Il est super gueule là-dessus. Lorsque l'opportunité s'est présentée à lui de réaliser une exposition au plateau des Capucins, une portion de l'arsenal rendue à la vie civile, le peintre Paul Bloas n'était pas en terre inconnue. J'ai accepté la proposition parce que mon père avait fait l'arsenal et que comme il n'y avait absolument rien d'un point de vue artistique sur la ville par rapport à ça. Une partie de cette exposition sera constituée de portraits géants réalisées à partir de photographies d'ouvriers de l'arsenal de Brest datant des années 20. C'est vachement marrant de choisir ces personnages, de choisir ces têtes, de les visiter une par une, de regarder les mains, de voir ces visages travaillés par le temps, par l'acier, par les travaux. Et puis d'imaginer des tas de choses derrière. Un peu noir, que je ne fasse pas de bêtises. Après avoir fait son choix dans ses portraits d'ouvriers, vient pour l'artiste le moment de les ressusciter. Tu dessines le truc de façon très classique. Et après, tu essayes de donner de la vie, la vie sur un visage. Tu essayes de lui donner du mouvement, c'est-à-dire par un éclat de lumière, par un truc comme ça. Chacun de ces visages prend forme, les personnages s'affirment. Ils seront bientôt prêts à regarder le spectateur dans les yeux. Il faut pouvoir dire l'essentiel et s'arrêter. J'essaye beaucoup plus de montrer des énergies, de développer des énergies et qu'elles soient vraiment apparentes. 30 visages d'ouvriers prêts à rejoindre 100 ans plus tard leur nouvelle affectation, les ateliers de la porte du Carpon à l'arsenal de Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada